... Mais nous avons aussi acquis pour le Sénégal un supercalculateur d'une puissance de calcul phénoménale puisqu'il est doté d'une capacité de 1,57 teraflop, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations à la seconde. C'est énorme, mais également de nouveaux microscopes électroniques, de nouvelles possibilités s'offrent donc aux chercheurs des pays membres du CAMES que nous invitons à aussi partager ces ressources. Et surtout, il nous faut réaliser vraiment cette ouverture vers les chercheurs africains qui veulent avoir ou réaliser leurs travaux en s'épargnant de voyages coûteux vers l'Europe. S'agissant en particulier des ressources humaines, en plus du recrutement en cours de 400 postes dans les universités, donc de postes d'enseignants du supérieur, l'effort d'amélioration des conditions de vie et du travail des personnels universitaires s'est traduit par la réforme des titres et grades avec comme impact financier, vous le savez, une augmentation nette des salaires de 30 à 40 %. L'augmentation également des indemnités de logement du personnel enseignant et de recherche, mais ça c'est l'ensemble du personnel enseignant, même du primaire, l'instauration d'un fonds de solidarité pour certains enseignants et chercheurs partis à la retraite avant cette réforme de 2017. Et je peux dire qu'aujourd'hui au Sénégal, pour les enseignants du supérieur, le montant de l'allocation varie entre 70 et 85 % du dernier salaire net avant la retraite.